C'est une décision décriée par les agriculteurs qui estiment que la décision viserait à donner des marchés aux membres influents du sein de l'FDD. Les témoignages des agriculteurs de Mouyinga affirment qu'il s'agit d'une pure contradiction avec ce que le ministère de l'Agriculture avait annoncé comme quoi la décision vient pour les soulager. Il est clair que c'est une politique qui n'a pas été bien étudiée pour analyser la faisabilité. Nous avons constaté que c'est une affaire des grands commerçants, membres du parti SNDD-FDD. Le prix d'un kilo qui avait été à 680 francs chez l'agriculteur se trouve actuellement à un prix variant entre 1300 et 1400 francs burundais. Une autre variété, dite le maïs de projet, le kilo se vend à 7000 francs burundais. Cela semble révolter ces agriculteurs qui sont obligés de chercher les semences ailleurs, puisque l'heure récorte non plus la qualité de semences. L'exemple est ce témoignage d'un agriculteur de Makamba qui affiche son désaccord. Nous enregistrons beaucoup de quantités qui sont déjà pourries à cause de la mauvaise conservation dans des hangars. Je donne exemple ici, dans la région d'Oburagane, commune Kayogoro, commune Wugizo et Makamba, la bonne partie des stocks est pourrie. Mais, comme nous n'avons pas de choix, nous sommes contraints de les acheter dans cet état. Nous les consommons avec des charançons. C'est la perte pour les agriculteurs. Le risque est qu'ils reflisent de cultiver le maïs dans les années à venir, puisqu'il n'y a aucun bénéfice pour l'agriculteur. Et il sera le début de la faim dans le pays. A l'ouest du pays, dans la province tibitoké, ils ne se limitent pas aux lamentations. Selon eux, le gouvernement devrait d'abord suspendre la mesure et mener une étude approfondie afin que l'agriculteur ait ses profits dans ce qu'il y fait. Nous demandons au gouvernement d'enlever cette mesure, comme l'agriculteur se débrouille pour chercher des sémences et d'autres besoins pour faire vivre sa famille, qu'il soit libre aussi dans la gestion de ses récoltes. Ils sont capables de gérer leurs récoltes, de réserver les sémences comme avant. Ils sont obligés d'aller conserver dans des hangars selon les ordres des autorités. Mais, imaginez quand on y amène 10 kilos et qu'on ne sauve que 3 kilos, le reste étant pourri, ne peut être considéré comme sémences. Nous nous retrouvons dans la période coloniale où on devrait amener des récordes chez les colons. C'est en février dernier que le gouvernement du Burundi a annoncé la mesure fixant le prix du maïs via les trois ministres, celui de l'agriculture, des finances et du commerce. Malgré ces grognes d'ex-agriculteurs, les discours de ces ministres étaient dans nos sens de compenser leurs efforts.